Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir d'accueillir un acteur incontournable du cinéma français. Si je vous dis un air de famille, le cœur des hommes ou encore le bureau des légendes, vous l'avez deviné, Jean-Pierre Daroussin est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue Jean-Pierre. Merci. Vous venez nous parler non pas d'un film, mais d'une pièce de théâtre et même un seul en scène qui s'appelle Rimbaud en feu. Ça raconte quoi ? Ça raconte la survivance d'Arthur Rimbaud, qui, comme tout le monde sait, est mort le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans. Mais j'incarne un personnage qui conteste totalement cette mort physique et qui essaie de perpétuer l'âme d'Arthur Rimbaud et qui, on le comprend, est un espèce d'aliéné dans un hôpital psychiatrique qui est possédé par cette rage, cette provocation, ces fulgurances d'Arthur Rimbaud et cette ironie sur la vie, ce regard à la fois amusé et en même temps désespéré sur le monde et sur la vie. Et voilà, c'est ce qui habite cet Arthur Rimbaud qui, finalement, à force de se prendre pour Arthur Rimbaud, ce personnage finit par être réellement Arthur Rimbaud. Oui, d'ailleurs, nous, le spectateur, on est un peu décontenancés parce que ça se passe en 1924, année à laquelle Arthur Rimbaud aurait eu 70 ans. Le personnage a bientôt 70 ans. Voilà, ça se passe dans un asile à Charleville où est né Arthur Rimbaud. Il y a plein de choses qui nous relient, en fait, à S. Arthur Rimbaud, n'est-ce pas, Arthur Rimbaud ? Qu'est-ce qu'on a voulu dire ? On a voulu surtout faire un espèce d'hommage à la poésie, c'est-à-dire laisser au spectateur et à l'écouteur du texte la possibilité de faire ce voyage, de faire ces aventures, d'aller dans un espèce d'ailleurs qui est aussi l'ailleurs du théâtre, c'est-à-dire de ne pas être dans une convention théâtrale et de ne pas être dans une convention de déroulement dramaturgique habituel au théâtre. Donc, on a essayé de faire, finalement, un spectacle assez moderne, c'est un peu ça le principe. En tous les cas, un spectacle qui donne au spectateur sa possibilité de sa propre poésie, de circuler à travers le langage, à travers cette envie de mâcher des mots, d'avoir la jubilation. C'est ça qu'on a cherché, la jubilation des mots, du langage, et puis aussi d'être traversé par ce monde moderne et que Rimbaud pressentait, dont Rimbaud se disait être le voyant, comme il était une sorte de prophète de la modernité qui allait bouleverser les choses. Lui, qui était extrêmement moderne, était évidemment quelqu'un de très adapté à cet esprit. Il y a eu mille vies, mille destins, il a tenté plein de choses. Dès qu'il y avait quelque chose qu'il connaissait, et il connaissait très vite parce qu'il avait un esprit extrêmement rapide, et hop, il partait sur autre chose. Et là, cette multitude, cette foison, cette fusion entre la nature, les mots, l'expression, le langage, c'est ça qu'on a voulu restituer d'Arthur Rimbaud. Je propose tout de suite de regarder un extrait de Rimbaud en feu. Rimbaud, surréaliste, dans la pratique de la vie et ailleurs. Moi, le maudit pour être maudit, il faut mépriser la mort qui rôde, créer de la vie, de tous en sous. Mais regardez-moi, est-ce que j'ai l'air si fou que ça ? J'ai 70 ans, mais je pourrais très bien en avoir 40 ou 160. L'âme d'appandage, elle vit ! C'est elle que vous voyez là ! On en apprend, Jean-Pierre Derossin, évidemment, beaucoup sur Rimbaud. Il y a des extraits de textes de Rimbaud. On croise aussi, évidemment, son ami de toujours, Verlaine. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou étonné dans ce travail sur Rimbaud ? Que vous auriez découvert de lui ? Évidemment, j'ai été fouillé un petit peu plus pour savoir qui était cet homme mystérieux qui est devenu quelqu'un de mythique et un adolescent culte qui a été l'exemple même de quelqu'un d'anticonformiste et qui a créé quelque chose d'extrêmement moderne à son époque. C'est son côté aventurier. C'est comment cet homme s'est engagé et physiquement et dans la pensée pour connaître le plus de choses possibles, apprendre plein de langues différentes, traverser plusieurs fois l'Europe à pied, monter en haut du Mont Saint-Gothard pour aller... Il partait quand même de Charleville-Mézières, il allait s'embarquer à Gênes, tout ça à pied en traversant toute l'Europe. Il a travaillé dans des cirques à Stockholm, il s'est engagé dans l'armée d'Espagne, il a déserté, il s'engage en Hollande pour partir en Indonésie, il déserte, il est obligé de se planquer pendant au moins un an dans la jungle pour ne pas être pris parce qu'il était condamné en tant que déserteur. Donc c'est quelqu'un qui a vécu intensément des tas d'expériences. Quand il est en Abyssinie, il parle la langue locale dans les tribus, il apprend la langue locale, il devient l'interprète des différentes tribus. C'est un personnage passionnant. C'est un vrai aventurier. On oublie souvent qu'il a écrit de 15 ans à 20 ans et puis il est parti à l'aventure. Vous, puisqu'on parle d'aventure, en général vous faites des aventures collectives, là c'est un seul en scène, c'est tout seul. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie ? Parce que je ne l'avais jamais fait. Tout simplement. C'est ça, c'est une expérience que je n'avais pas vécue. C'est vrai que j'ai toujours été plutôt tenté par des expériences collectives. C'est très agréable de partager avec des camarades sur scène le plaisir de jouer, de se regarder, de s'écouter et puis de partager aussi les applaudissements, les regards, tout ça des spectateurs. Et là, je suis tout seul. Ça manque un peu. Je reconnais que de partager le plaisir du jeu, ça me manque. Mais après, il y a quelque chose d'assez, je dirais presque un peu sans prétention, un peu artistique parce qu'on déroule un parchemin qui est celui du spectacle qu'on a conçu en amont avec Anna Novion, avec Jean-Michel Djean qui est l'auteur de la pièce et Anna Novion qui a fait la mise en scène. On a conçu une espèce de parchemin. Et on vous suit. On vous suit dans la folie, dans cette histoire. On ouvre, ça se déroule. Et je sais que je suis l'unique tenant et je conduis ce bateau jusqu'au dernier instant du spectacle. On vous suit jusqu'au bout. Le spectacle s'appelle Rimbaud en feu. Il a lieu au Théâtre Antoine à Paris jusqu'au 12 mars. Merci infiniment, Jean-Pierre Sarrou. Merci à vous. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Merci à vous.